bien donc bonjour à tous les participants à ce webinaire et puis je salue également ceux qui nous regardent sur la chaîne youtube de commun français alors l'objectif de ce webinaire c'est de discuter avec vous de l'utilisation de l'intelligence artificielle on appelle aussi il ya en français pour comme assistant personnel pour pratiquer le français en autonomie par exemple pour le travail en dehors de la classe pour la préparation à un examen ou éventuellement en autonomie totale alors l'IA est un domaine très très vaste mais pour pratiquer le français l'IA qui nous intéresse c'est l'IA générative alors générative ça vient du verbe générer donc qui veut dire produire créer donc cet IA permet à tout le monde de produire automatiquement du contenu comme des textes ou des images alors les types d'IA génératives qui vont être intéressantes pour le français en autonomie ça va être déjà l'IA générative de texte qui permet beaucoup de choses par exemple de répondre à des questions ou d'aider à écrire là vous aurez des outils comme bon le célèbre chat GPT mais vous avez d'autres outils comme copilot perplexity ou mistral qui est français on aura aussi l'IA générative d'audio qui là va permettre de créer des documents audio selon des besoins par exemple je vais prendre un article sur un sujet qui m'intéresse et puis je vais le transformer en document audio pour travailler la compréhension orale et là vous avez des outils qu'on appelle de synthèse vocale comme TTS maker et Eleven Labs troisième type de vie de l'IA intéressante ça va être l'IA générative de vidéo et là l'intérêt ce n'est pas de créer des vidéos mais plutôt d'utiliser des outils comme vidéo highlight ou gladia qui vont générer des résumés ou des transcriptions de vidéos donc qui vont permettre d'aider à comprendre une vidéo ou de vérifier ce que vous avez compris dans une vidéo alors sur le blog de commun français je présente une dizaine d'outils qui sont très intéressants pour pratiquer le français en autonomie donc et je vous invite à regarder dans le lien que je vous ai indiqué alors pour une bonne utilisation de l'IA déjà il faut comprendre un peu comment ça fonctionne alors si je prends un exemple de d'IA générative de texte comme ChatGPT c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel c'est l'équivalent français de chatbot donc ChatGPT va produire du texte va générer du texte par prédiction autrement dit il va si vous voulez donner la suite du texte qui est la plus probable qui est la plus qui est la meilleure en fonction de statistique bon pour prendre un exemple très simple si je donne à ChatGPT la phrase il pleut mais je suis sorti sans donc ChatGPT va pouvoir prédire la suite avec une réponse qui va être la plus probable alors vous voyez il sait continuer la phrase il sait continuer la phrase avec les mots parapluie ou imperméable mais donc ce qui est important de comprendre ici c'est que ce sont uniquement des statistiques ce sont des prédictions autrement dit ChatGPT ne comprend pas du tout ce qu'il dit il ne sait pas ce qu'il dit il ne réfléchit pas et il ne sait pas si l'information est bonne ou mauvaise donc ça c'est important à comprendre c'est une machine de langage uniquement mais vous voyez qu'il est capable d'exprimer aussi de l'inquiétude il s'inquiète pour moi il est capable d'exprimer de la sympathie et donc une machine de langage justement c'est quand même très intéressant pour pratiquer le français et en plus la grande nouveauté de l'IA c'est la possibilité donc de dialoguer en langage naturel et puis vous voyez que ChatGPT généralement il s'exprime très bien en français il peut faire des erreurs sur les informations mais la langue en général est très correcte alors regardons de plus près les avantages de l'IA générative pour pratiquer le français bien sûr ça va être sa disponibilité on peut l'utiliser où on veut et quand on veut ça va être on l'a vu la possibilité de dialoguer d'interagir à l'écrit et à l'oral l'IA s'exprime en bon français et en plus on peut lui demander différents registres je peux lui demander de parler dans un langage familier ou au contraire dans un langage très soutenu un autre intérêt c'est le multilinguisme l'IA est généralement disponible dans beaucoup de langues autrement dit si vous avez une question un peu difficile à poser vous pouvez très bien la poser dans votre langue maternelle et demander à ChatGPT de répondre en français un autre avantage ça va être la personnalisation donc là je vais pouvoir travailler sur des objectifs précis personnels et puis l'IA donne un avantage aussi c'est de ça permet de pratiquer seul et si vous voulez de travailler sans avoir peur de faire des erreurs je pense notamment aux élèves qui ont un peu timide qui ont du mal à parler en classe qui ont peur du jugement des autres et bien l'IA peut permettre un apprentissage ou une pratique plus sécurisée alors l'IA n'est pas parfaite bien sûr on l'a vu il y a des erreurs de contenu assez souvent c'est une critique qui revient généralement contre ChatGPT également attention ChatGPT ne maîtrise pas bien les niveaux européens comme A1, A2, B1, B2 si vous lui demandez d'écrire un texte de niveau B2 le résultat n'est pas toujours satisfaisant les outils d'IA peuvent être difficiles à utiliser quelques fois ChatGPT a l'air simple on s'exprime en langue naturelle mais généralement pour obtenir des résultats vraiment intéressants il faut apprendre à s'en servir il faut apprendre notamment à lui donner des instructions assez précises un autre inconvénient de l'IA c'est qu'elle a tendance à faire des réponses qui sont très bavardes ChatGPT fait des réponses souvent très longues et si je ne guide pas bien l'outil il peut répondre de façon un peu compliquée pour un étudiant par exemple de niveau B1 alors les risques de l'IA générative bon on en parle beaucoup c'est les nouvelles possibilités de triche bien sûr on sait qu'il y a des étudiants qui écrivent leur thèse avec ChatGPT ou qui font le travail à la maison avec ChatGPT l'IA peut faire beaucoup de choses pour moi elle peut écrire un texte pour moi elle peut me chercher des idées etc évidemment dans une langue étrangère le danger c'est qu'il va y avoir une diminution de l'apprentissage pour apprendre une langue étrangère j'ai besoin de pratiquer moi-même et de pas donner tout le travail à la machine conséquence également le risque de dépendance il ne faut pas tout faire avec la machine parce que par exemple n'oubliez pas que dans les examens comme le DELF ou le DALF vous n'avez pas d'internet vous n'avez pas de téléphone donc il faut absolument aussi travailler tout seul sans la machine dernier risque c'est l'utilisation des données personnelles on ne sait pas très bien ce que ces grandes entreprises d'intelligence artificielle vont faire avec nos informations donc là il faut faire attention alors comment faire donc de l'intelligence artificielle un assistant personnel donc efficace qu'on va utiliser de façon responsable aussi et pour augmenter l'apprentissage et ne pas le diminuer surtout alors d'abord un assistant ce n'est pas un professeur ça c'est important de le rappeler par exemple en classe le prof le professeur va fixer un programme avec des objectifs précis etc avec l'IA c'est beaucoup plus difficile bon l'IA présente aussi pas mal d'erreurs dans la création d'exercices on peut lui demander de faire un quiz mais pour un élève c'est assez difficile de vérifier si le quiz est vraiment bien fait et s'il n'y a pas d'erreur les évaluations les corrections il y a beaucoup de progrès aujourd'hui mais l'IA est encore insuffisante elle ne peut pas faire aussi bien qu'un enseignant l'IA ne peut pas remplacer les interactions avec des vraies personnes bien sûr c'est évident et puis l'IA ne connaît pas les élèves comme un professeur connaît ses élèves qui peut adapter ses commentaires ses évaluations en fonction de chaque personne donc il n'y a pas de connaissance humaine de l'élève alors voici voilà les limites de l'IA mais on peut très bien l'utiliser de façon très efficace comme assistant c'est à dire un outil un système qui va m'aider à mieux apprendre et à m'aider dans mes activités d'apprentissage alors quelles tâches je peux donner à l'IA ? et bien la première tâche ça va être de répétiteur alors un répétiteur c'est un système qui va m'aider à mémoriser par exemple du vocabulaire par exemple dans la liste des outils que je vous ai donné dans le lien vous avez un outil qui s'appelle chat pdf qui est très très bien vous lui donnez un livre de vocabulaire par exemple et vous lui demandez de poser des questions sur le sens des mots sur leur utilisation etc donc là c'est un très bon outil de révision et de mémorisation du vocabulaire ou également de la grammaire l'IA peut jouer le rôle d'informateur bien sûr on peut lui demander le sens d'un mot une règle de grammaire ou des connaissances culturelles on peut également l'utiliser comme conseiller par exemple si j'apprends le français du tourisme et que je peux lui demander des conseils qu'est-ce que je dois travailler pour améliorer mon niveau en français et généralement un outil comme chat gpt est plutôt performant pour conseiller dans l'apprentissage donc pour mieux apprendre l'IA va aussi servir de collaborateur donc là elle va aider par exemple à écrire un texte après l'écriture des textes elle peut aussi servir de correcteur donc elle peut aider à améliorer une lettre par exemple l'interlocuteur c'est un partenaire pour dialoguer donc je peux dialoguer avec l'IA à l'écrit et à l'oral donc pour travailler le français de façon interactive on l'a vu l'IA peut servir de concepteur donc peut créer des documents audio ou des transcriptions et enfin donc une tâche qui est très classique mais qui est devenue très performante avec l'intelligence artificielle c'est la traduction donc de vers la langue maternelle ou inversement vers le français donc voilà on peut donner à l'IA de nombreuses tâches qui vont aider dans l'apprentissage mais l'IA doit rester un assistant c'est vous le chef c'est vous le boss alors quelles sont donc les responsabilités de l'utilisateur alors pour une utilisation efficace déjà il faut savoir essayer d'apprendre à se fixer des objectifs précis et réaliste moi j'ai souvent des étudiants qui me disent je voudrais parler comme un français avant de parler comme un français il y a évidemment beaucoup d'étapes et si vous demandez à ChatGPT par exemple aide moi à parler comme un français bon les résultats ne vont pas être très intéressants donc là il y a un travail à faire de demander à l'IA des objectifs précis par exemple je voudrais travailler les connecteurs de la cause et de la conséquence par exemple une deuxième chose c'est important de connaître un peu plusieurs outils et de choisir les bons outils selon les besoins par exemple si vous voulez demander le résumé pour réviser une règle de grammaire et bien ChatGPT risque de faire des erreurs j'ai fait beaucoup de tests et souvent ils donnent des exemples qui ne sont pas bons en revanche vous avez des outils comme Perplexity et Copilot qui sont bien meilleurs dans ce cas et en plus ces outils citent les sources donc après avoir le résumé de la règle de grammaire vous pouvez aller vérifier vous pouvez aller plus loin en suivant les liens qui sont indiqués donc là c'est beaucoup plus intéressant une autre responsabilité si on veut bien travailler avec l'IA ça va être d'apprendre à donner des instructions qui sont claires et qui sont précises donc par exemple on dit c'est ce qu'on appelle apprendre à rédiger des bons prompts des prompts efficaces pour obtenir les meilleurs résultats très important aussi ça devait être de garder le contrôle sur la machine on a vu l'IA peut être bavarde peut être un peu difficile donc il faut bien à chaque fois lui rappeler que de parler moins vite par exemple d'utiliser des mots plus simples etc. donc de ne pas se laisser si vous voulez dominer par la machine et de plus rien comprendre et enfin rester critique sur les résultats donc vérifier ne pas croire tout ce qu'elle raconte alors ça ce sont plutôt les bons usages maintenant qu'est-ce qu'il faut éviter donc évidemment je n'insiste pas beaucoup on va éviter de tricher sur les devoirs notés sur les évaluations dans une pratique en autonomie ce qui va être très important c'est de ne pas demander l'assistance de l'IA trop rapidement très important par exemple si vous travaillez la compréhension écrite de lire d'abord le texte plusieurs fois sans la machine d'essayer de le comprendre et puis ensuite de demander l'assistance donc pour augmenter l'apprentissage et ne pas le diminuer donc de diminuer les efforts un autre conseil également donc je vous conseille d'éviter de générer des exercices scolaires comme les quiz etc. parce que pour un apprenant c'est assez difficile à vérifier et puis d'abord il faut savoir faire des exercices qui sont efficaces et ce n'est pas évident un autre point par exemple quand vous faites un dialogue avec ChatGPT et bien essayez plutôt de jouer un personnage évitez de donner des informations trop personnelles de dire où vous habitez etc. parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire de ces informations-là donc pensez à protéger vos informations personnelles un autre point il faut pas oublier que c'est une machine donc elle ne réfléchit pas elle n'a pas de sentiments malgré les apparences on peut penser mais elle ne fonctionne pas du tout comme un être humain et donc par conséquence par exemple bon ce n'est pas la peine d'être trop poli quand vous posez des questions à ChatGPT je vois souvent des exemples sur internet avec peux-tu me donner un exemple s'il te plaît etc. bon ça n'a pas de sens c'est ridicule dans une interaction avec une machine et puis attention aussi à la problématique de l'environnement l'IA consomme beaucoup beaucoup de ressources beaucoup d'énergie donc attention à ne pas trop l'utiliser pour rien pour des choses qui ne sont pas très importantes qui ne sont pas nécessaires voilà pour ce que je voulais dire un petit peu sur ce qu'est l'IA comme assistant personnel je voudrais maintenant parler des opportunités pour la production alors on peut en autonomie depuis longtemps pratiquer la compréhension on a énormément de ressources sur internet mais vraiment les nouvelles opportunités qu'apporte l'IA aujourd'hui c'est de pouvoir aussi mieux pratiquer la production écrite et la production orale et là je vais prendre deux cas concrets le premier c'est le cas de la relecture d'une lettre au DELF B2 donc pour améliorer le texte alors prenons un exemple vous êtes candidat au DELF B2 et puis vous écrivez une lettre formelle et ensuite très important vous allez d'abord essayer de la relire vous-même de corriger vous-même comme à l'examen c'est important de pratiquer l'autocorrection mais ensuite vous pourrez demander à ChatGPT de vous aider à corriger les erreurs ou les problèmes que vous ne pouvez pas corriger tout seul alors là très important d'utiliser des prompts de rédiger des prompts qui vont être assez précis si vous demandez à ChatGPT corrige ma lettre le résultat ne sera pas très intéressant dans ces cas-là en général il va tout réécrire vous pouvez tester ou il va rédiger des phrases qui vont être trop complexes pour un niveau B2 qui vont être bien supérieurs au niveau B2 alors c'est pourquoi j'ai préparé un si vous voulez un modèle de prompt que vous pourrez retrouver sur mon site internet mais je vais vous le présenter très rapidement donc c'est un modèle de prompt où vous voyez un contexte ici j'apprends le français au niveau intermédiaire et là vous allez pouvoir copier la consigne de votre lettre formelle et ensuite copier votre lettre et ensuite il y a une série d'instructions alors pourquoi ces instructions ? parce que notamment je recommande dans ce cas-là de demander à ChatGPT de fonctionner étape par étape par exemple de regarder d'abord les comment dire le respect de la consigne et puis ensuite de demander la grammaire et ensuite le vocabulaire par exemple dans ces cas-là ChatGPT est beaucoup plus efficace il donne des réponses qui sont beaucoup plus détaillées et encore mieux si vous pouvez lui donner des critères de relecture qui sont assez précis par exemple est-ce que j'ai bien respecté les règles de la lettre formelle ? est-ce que mon argumentation est efficace ? etc. alors j'ai préparé une pour la lettre formelle spécialement j'ai préparé une liste de critères qui sont très précis avec cinq catégories donc vous pourrez si vous voulez les utiliser et on voit l'exemple ici donc la réponse de ChatGPT par exemple pour le développement d'arguments il me dit certains arguments pour être plus développés pour être plus convaincants alors l'intérêt de faire étape par étape c'est que maintenant sur cet aspect-là je vais pouvoir demander plus de précisions vous voyez mon prompt à gauche je donne un exemple d'argument à développer et là vous voyez que ChatGPT me donne un argument original dans la lettre qui effectivement n'était pas très bien développé et qui va proposer un modèle de développement et vous pouvez voir c'est plutôt bien fait c'est plutôt intéressant comme modèle mais vous voyez que j'ai demandé à ChatGPT de répondre en termes simples et de façon concise parce que sinon il va écrire deux pages avec des phrases très difficiles donc là c'est vous voyez l'importance de rédiger des promptes qui sont très précis je n'insiste pas sur cet exemple puisque je l'ai développé vous pourrez réutiliser le modèle de prompte et la lettre et la grille d'autocorrection pardon dans le lien que je vous ai indiqué où vous pouvez également scanner ce code QR que vous voyez donc pour en savoir plus deuxième cas très intéressant c'est la production orale là encore c'est vraiment une nouvelle possibilité qu'offre l'IA aujourd'hui alors par exemple si vous utilisez l'application mobile de ChatGPT vous voyez qu'il y a en bas à droite sur l'écran un symbole casque donc si vous tapez sur ce casque vous pouvez commencer une discussion en français ou d'autres langues avec ChatGPT alors là aussi ça va être important de lui donner une instruction si vous dites parle-moi en français ça va être un peu n'importe quoi mais là vous allez pouvoir lui donner un sujet assez précis vous pouvez lui indiquer votre niveau également donc au niveau intermédiaire par exemple et ce qui va être vraiment très intéressant je trouve pour la pratique du français en autonomie c'est que le dialogue que vous faites avec ChatGPT est automatiquement transcrit au fur et à mesure donc quand le j'ai quand vous avez terminé le dialogue vous pouvez aller dans la liste des chats et vous allez trouver la transcription intégrale et plutôt plutôt bien faite de de tout le dialogue que vous avez fait alors comme ça ça vous permet de relire pour revoir des mots vous n'avez pas compris peut-être ou aussi pour repérer si vous avez fait des erreurs dans la construction des phrases alors là pour donner un exemple quand je dis qu'il faut bien garder le contrôle de la machine quand vous parlez avec une machine comme ça ça peut être un petit peu stressant donc vous voyez que là je peux lui demander qu'est-ce que c'est surréaliste si un mot est difficile je peux lui demander d'expliquer et s'il parle avec des mots trop difficiles je peux lui demander de de simplifier de lui rappeler que j'apprends le français donc là important de garder le contrôle de ne pas abandonner trop vite si c'est difficile voilà des opportunités de l'IA qui me semble vraiment intéressante aujourd'hui pour la pratique du français en autonomie alors pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin qui ont envie d'apprendre à mieux utiliser l'IA pour pratiquer le français donc je vous annonce que je lance un nouveau cours en ligne à partir du mois de juillet qui sera organisé de la façon suivante je vous présente ça très rapidement donc dans ce cours il y aura une masterclass de deux heures qui permet de voir toutes les bases pour bien utiliser l'IA pour voir des idées d'utilisation pour toutes les compétences après la masterclass vous pourrez télécharger un livret PDF avec plein d'exemples de promptes comme l'exemple que j'ai donné pour la lettre au DELF B2 mais il y aura des promptes pour la grammaire le vocabulaire etc. il y aura également des démos des démonstrations sous forme de vidéos et puis aussi je proposerais un accompagnement personnalisé dans un groupe WhatsApp un petit groupe avec 10 personnes maximum et là on vous pourrait demander des conseils en fonction de votre de vos objectifs en français donc pour mieux utiliser l'IA donc il y a deux premiers groupes en juillet les inscriptions sont ouvertes alors n'attendez pas trop il y a déjà beaucoup d'inscrits donc c'est ça c'est un cours destiné aux apprenants adultes de niveau B2 C1 et C2 ça sera ça coûtera 39 euros en tout pour toute l'organisation du cours donc la masterclass et les documents et le groupe WhatsApp voilà bon j'insiste pas plus si ça vous intéresse je vous invite à suivre le lien que je vous ai indiqué et où vous pouvez également scanner ce code QR si vous souhaitez en savoir plus bien bon bien j'ai terminé donc je vous remercie de votre attention et maintenant je suis à vous donc pour toutes les questions que vous voudrez me poser sur la playlist pour les commentaires si vous avez – Sous-titrage FR 2021